Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du lundi 29 avril 2019, ravi de vous retrouver pour ces chroniques. Alors la photo du jour bien entendu, c'est Pedro Sanchez, le leader socialiste en Espagne qui remporte les élections législatives. Son parti a gagné 38 sièges de plus que lors des précédentes élections. Avec le parti Podemos et des partis minoritaires, Pedro Sanchez devrait être reconduit à la tête du gouvernement espagnol. C'est plutôt un bon résultat. Il faut noter aussi que l'extrême droite fait son entrée au Parlement espagnol pour la première fois avec 24 sièges pour le parti Vox. Dans un contexte où les marchés actions continuent de voler de record en record et que nous sommes dans la fameuse Golden Week au Japon puisque toute la semaine le Japon sera fermé. Alors bien entendu, record au Sénu, vous voyez que le SP500, l'indice des 500 plus grandes valeurs américaines, est revenu à son record. Après les points bas atteints entre novembre et décembre dernier, c'est un contexte parfait pour les économistes puisque la croissance américaine a de nouveau accéléré. Donc le chiffre est tombé vendredi à 3,2% de hausse du PIB et il n'y a toujours pas d'inflation importante à noter. Donc voilà, pour le moment, les investisseurs continuent à acheter les marchés actions, à parier sur une énorme stabilité d'ailleurs des cours. C'est ce graphique de gauche qui positionne donc, c'est l'indice de la volatilité, donc l'indice de la peur par rapport aux actions. Vous voyez que les gros fonds financiers parient contre une possibilité de la hausse de la volatilité. Et dans le même temps, les entrées en bourse de nouvelles compagnies, en particulier technologiques, sont extrêmement nombreuses. Même si, comme le montre ce graphique de droite, la majorité des entreprises qui s'introduisent perdent de l'argent et à un niveau record non atteint depuis les années 2000 et l'éclatement de la fameuse bulle internet. Donc un contexte pour le moment toujours porteur pour les actions, on verra jusqu'à quel moment cela peut durer, mais c'est véritablement le cas. Notons aussi sur le front des devises, c'est assez important, que bien entendu l'euro face au dollar est à son plus bas depuis 12 mois. Et on est donc à un niveau de 1,11,50 dollars pour un euro, c'est un contexte bien entendu où les perspectives économiques européennes restent moroses pour le moment. Et en contrepartie d'une bonne activité aux Etats-Unis, d'un écart toujours de rendement au niveau des dents d'intérêt, bien entendu, fablera aussi à la devise américaine. Et ce mouvement-là, alors pour les prochains supports pour les artistes seraient au niveau des 1,11 et 1,10 à faire à suivre. Donc c'est toujours bon ça pour les valeurs exportatrices européennes. Notons aussi dans le niveau macro que débute à Paris la semaine de la biodiversité. Alors c'est un document de 1800 pages démontrant les menaces d'extinction de plus de 1 million d'espèces devraient être mises en exergue durant cette semaine de manifestation. Centaine de pays sont convoqués à ces manifestations avant des décisions concrètes qui pourraient être prises par les grandes nations, notamment au G7 de Biarritz à la fin du mois d'août prochain. Voilà, donc une semaine importante face à aussi une déforestation qui avance notamment au Brésil de manière assez significative. Et c'est important aussi, bien entendu, de protéger nos espèces et de protéger, bien entendu, cette biodiversité. Venons-en au bref maintenant. Alors d'abord, il y a pas mal de projets qui tournent en ce moment sur une possibilité de faire une fusion à égaux entre Renault et Nissan. Mais ces propositions, et maintenant en particulier du gouvernement français, eh bien suscitent pour le moment l'opposition des Japonais. Vous voyez que l'action Renault a légèrement rebondi, mais n'a pas participé véritablement au récent rallye boursier. Affaire encore à suivre. Alors que vous voyez que tant en termes de valorisation, puisque Renault se paye 5 fois les bénéfices qu'en termes de rendement sur le dividende, plus de 5,8%, ça reste une action intéressante Renault à moyen terme. L'OTAN l'affronte aussi assez significative pour Bayer. Alors vous savez que Bayer, c'est une grande société allemande qui existe depuis 1863. C'est la première fois que les actionnaires ont voté contre la stratégie du groupe. C'est essentiellement dû, bien entendu, à l'achat par Bayer de Monsanto pour plus de 56 milliards de dollars. Pour le moment, ce rachat n'est que des soucis, puisqu'il y a énormément de plaintes contre les herbicides, notamment aux Etats-Unis, et que l'action Bayer a perdu plus de 38% depuis ce rachat-là. Donc la suite serait peut-être une révocation d'une partie des dirigeants. Affaire là encore à suivre pour l'action Bayer à la bourse de Francfort. Alors aujourd'hui, après la clôture, on aura deux résultats importants au niveau des sociétés américaines. D'abord, Spotify, c'est une société suédoise qui compte sur le Nasdaq, donc publiera ses résultats après la clôture. Vous voyez que l'action Spotify est plutôt stable depuis des semaines. On verra quelle influence de la concurrence notamment d'Amazon et surtout d'Apple Play pour le leader du streaming pour la musique. Et aussi les résultats d'Alphabet. d'Alphabet, c'est bien entendu le moteur de recherche Google, mais aussi toutes les autres activités, notamment Google Ventures et aussi l'activité de Cloud. Vous voyez que l'action Alphabet est remontée pratiquement là aussi à son record historique dans le sillage des marchés. On verra si Alphabet confirme ses prévisions. Donc, c'est à suivre ce soir après la clôture de la bourse à New York. On aura aussi les résultats assez intéressants de TF1. Alors TF1 peut dire après la clôture aussi en France. Vous voyez que TF1 a rebondi légèrement sur des perspectives meilleures sur les marchés publicitaires. La stratégie conduite par M. Pélisson commence à porter ses fruits. On verra si ça se confirme dans les chiffres tout à l'heure. Avec là aussi un rendement surdividende pour l'action du groupe de médias à plus de 4%. Donc, une action là aussi intéressante à moyen terme certainement. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de cette semaine qui sera riche en événements malgré la coupure du 1er mai. Et on termine ce rendez-vous comme d'habitude par deux choses. D'abord, le fait que Avenger a dépassé en 5 jours d'exploitation 1,2 milliard de recettes. C'est assez exceptionnel puisque rien qu'en Chine, le film a engrangé plus de 330 millions de recettes d'entrées de films. Aux Etats-Unis et au Canada, c'est à peu près l'équivalent. Donc, belle performance pour ce nouveau opus de Avenger The Endgame et pour l'action Disney. Terminons par la citation du jour. Il nous vient de Rochefort qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit « J'ai le respect de l'incongru ». Passez une excellente journée et une excellente semaine et à très bientôt sur mon Inigo.